Musique Nous voici avec les pionniers, soldats de cette armée du travail dont le laveur consiste, entre autres, dans l'exploitation des carrières et la réfection de nos routes et chemins. Musique Tâche ingrate et mesquine, pour qui ne la juge que du goût de l'outil de chacun, tâche méritoire et d'une importance capitale en vérité, lorsqu'on la juge à sa mesure, c'est-à-dire comme la somme quotidienne des efforts obscurs soutenus, grâce auxquels nos ravitaillements et déplacements de troupes et de matériel sont assurés de trouver notre réseau routier, non seulement en parfait état, mais encore enrichi sans cesse de voies nouvelles. Musique Le soir, au cantonnement, les pionniers, en artisans experts ou en débrouillard à la façon de chez nous, s'emploient à s'installer dans leurs meubles. Musique De la paille tressée fera d'excellentes cloisons isolantes. Musique Du fil de fer et des baguettes de bois entrecroisées feront d'ingénieux sommiers souples sur lesquels la paille s'étalera en matelas. Musique Actives et familières, ainsi s'échelonnent dans nos petits villages les veillées de nos soldats, l'outil ou l'arme, un moment reposé. Musique 320 Côte parmi les plus respectables dans la hiérarchie des gros calibres de notre artillerie lourde sur voie ferrée, aisément déplaçable, capable d'apporter là où il convient et rapidement l'argument décisif de ses obus à grande puissance. Musique 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 Ces obusiers de 280 sont aptes eux aussi à apporter rapidement et partout à l'infanterie, aux chars ou à nos batteries, la point irrésistible de l'artillerie, la point irrésistible de l'artillerie. Musique 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 Leur mobilité en tout terrain leur permet de gagner leur position de batterie où qu'elle soit et d'entrer immédiatement en action sans nécessité de terrassement ou de gros travaux préalables. Ils peuvent partout surgir et agir avec une soudaineté efficace de francs-tireurs. Prêts à aller accomplir leur mission partout où glaciers et neige deviendront les terrains du devoir, ces éclaireurs-skieurs procèdent ici à quelques-uns de leurs incessants exercices d'entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hommes et chiens, constituant les équipages auxquels incombe l'émission de liaison, de ravitaillement ou de transport de blessés, sont constamment entraînés en de longues randonnées. Sous-titrage Société Radio-Canada Un de nos bataillons de chasseurs vient de recevoir son fagnon de sa marraine, la princesse Antoinette de Monaco. Le prince de Monaco, général de division de l'armée française, accompagnait sa petite-fille à cette simple mais émouvante cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le ciel de France a tout particulièrement pavoisé cette semaine, aux couleurs anglo-françaises. Monsieur Winston Churchill, premier lord de la Mirauté, a visité sur notre front le secteur où voisinent en ligne britanniques et français. La Grande-Bretagne vient de changer de ministre de la guerre. Monsieur Stanley, le nouveau ministre, a déclaré, « La menace nazi doit être supprimée pour toujours. Nous mettrons en jeu, s'il le faut, tout ce que nous possédons. » Au témoignage encore d'union et de parfaite communion d'idées et de sentiments, le général Gort, commandant en chef du corps expéditionnaire anglais, a reçu des mains du général Gamelin, commandant en chef des armées franco-anglaises, et en présence de M. Winston Churchill, ainsi que le général Ironside, chef d'état-major impérial, la plus haute distinction dans l'ordre de la Légion d'honneur. Générique ... 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